Pour les peintres, la pochette vinyle, c'est une aubaine. Déjà premièrement parce qu'il s'agit d'un nouveau support et d'un nouveau format sur lesquels produire. Mais aussi parce que cette pochette permet à la peinture de transiter d'un statut d'art souvent perçu comme élitiste à une peinture vue plutôt comme un art populaire. Les peintres s'essayant à la conception de pochettes sont d'ailleurs nombreux. Aujourd'hui, nous allons en évoquer six. Commençons avec une star de la peinture, Salvador Dali. Artiste touche à tout, Dali a fait de la peinture, de la sculpture, de la photographie, de l'architecture, du théâtre, du cinéma et plusieurs livres. Mais il n'a pas composé de musique. Pourtant, il a créé cinq pochettes d'albums dont en voici deux. La première, c'est celle de la musique d'un ballet dont Salvador Dali a réalisé les décors. Chorégraphiée par Maurice Béjar et sur une musique d'Alessandro Scamati, il s'agit de la Dame Espagnole et le Cavalier Romain, enregistré à Venise en 1961. La pochette est comme un best-of de Dali. On y retrouve ses montres molles, bien sûr, mais aussi d'autres détails tirés d'œuvres bien moins célèbres, comme par exemple une mouche, des papillons ou une cadillac série 62. La deuxième, c'est celle-ci, une photographie noir et blanc de l'artiste, ornée d'un titre « Je suis fou de Dali », une référence à la publicité qu'il réalise pour les chocolats longs vins. Il ne s'agit pas d'un album musical, mais d'une compilation, en réalité, de plusieurs de ses interviews réalisées en français, dans lesquelles il parle de Dieu, de sport, de paix, de la mort et de la méthode paranoïaque critique. Quittons la Catalogne et passons par la France et les Etats-Unis, dans les ateliers du peintre Matic Larvail. S'il commence sa carrière comme peintre dit classique, il se rend rapidement compte que ses œuvres plaisent aux artistes musicaux et aux maisons de production. Il décide donc, dès la fin des années 60, de se spécialiser dans la peinture de pochettes, pour ce qui est le coloré et très reconnaissable. Réalisateur d'une belle partie des pochettes des artistes afro-américains des années 70, il travaille avec Earth, Wind & Fire, Herbie Hancock ou même Malcolm X. Pour ce qui est de sa pochette la plus connue, il s'agit de celle qu'il réalise pour un album qui révolutionne le jazz, Beaches Blue de Miles Davis. Un mélange visuel pour un album qui se veut être un mélange stylistique et ethnique allant du jazz à la fin. Une autre de ses pochettes connue est un fragment de sa chapelle Sixtine, dont Carlos Santana est tombé amoureux. Le groupe l'utilise pour illustrer Abraxas, son deuxième album. L'œuvre s'appelle L'Annonciation, il en y voit une Vierge Marie noire de peau et un archange Gabriel écorché dans une ambiance psychédélique typique de la consommation de LSD des années 60 et 70. Parfois, les peintres font plus que répondre à des commandes de chanteurs et de groupes. Parfois, ils proposent spontanément leurs œuvres aux artistes qu'ils apprécient. C'est notamment le cas de Jean Cocteau et Henri Matisse. Le premier, Jean Cocteau, aime beaucoup le travail de la comédienne Berthe Bovy. Écrivain, avant tout, il rédige le long monologue de La Voix Humaine que Berthe Bovy va mettre en scène et jouer sur les planches, non sans enregistrer le tout sur disque 78 tours, puis sur vinyle. Pour l'album, c'est aussi Jean Cocteau qui en dessine la prochaine fois. Le deuxième, c'est Matisse. Grand amateur d'Ella Fitzgerald, il décide de lui dédier une œuvre, un dessin, qu'Ella utilisera sept ans après la mort du peintre pour illustrer la couverture du fantastique Harold Arlen Sandburg. Passons maintenant rapidement en Allemagne de l'Est, en RDA, dans l'atelier d'ARPink, Ralph Winkler de son vrai nom. Après des débuts difficiles, il est censuré plusieurs fois, il passe à l'ouest et s'essaye, entre autres, à la musique pour compléter sa peinture. À l'aide d'une contrebasse et d'un synthétiseur, il compose un album dont il créera la pochette. Malheureusement, celui-ci fait partie des très nombreux disques rares. Il n'en existe en tout et pour tout que 500 exemplaires. Christian Chapiron, un depuis les années 70, sous le pseudonyme Kiki Picasso, au sein du collectif de graphistes Bazooka. Extrêmement provocateur et amateur de collage, il réalise la pochette d'un album du groupe de punk lyonnais Star Shooter. Si l'image est très colorée, on y voit notamment un missile, récupéré dans un catalogue d'armement Matra, et des soldats américains étudiants un mannequin détruit lors d'un essai nucléaire. Lissaring n'est pas un peintre, c'est un grapheur et sculpteur, adepte du street art. Devenu célèbre dans les années 80 pour son art engagé pour la paix et contre le sida, il est particulièrement connu pour ses dessins de bonhommes colorés, aujourd'hui largement déclinés en de nombreux produits dérivés. En 1986, il produit par sérigraphie la pochette du single « Someone Like You » du chanteur Sylvester. C'est un succès mondial, mais qui arrive près de la fin de la carrière des deux artistes. En effet, en 1990, soit deux ans après Sylvester, Kiss Haring est emporté par la même maladie que lui, le sida. La pochette est un objet pop, un support avec lequel tous les artistes vont jouer et innover, et qui va bien plus loin que la simple idée d'attirer l'œil du client pour être vendu. La pochette, c'est une œuvre, et les artistes l'ont bien compris, qu'ils fassent du collage, de la peinture, de la photographie, du dessin ou de la sérigraphie. Avec l'implication d'un grand nombre d'artistes, la pochette permet de faire entrer l'art chez les gens. Sous-titrage ST' 501